J'aime diversifier au maximum les supports que j'utilise avec les enfants et je trouve qu'un film d'animation où l'on apprend des choses est idéal. Par exemple, le film Vice Versa se prête particulièrement bien au thème des aventuriers du cerveau. C'est ce film qui m'a donné l'idée de travailler sur la mémoire et les émotions, un thème central en sciences cognitives. Ce film a l'avantage d'avoir à la fois des ingrédients pour capter l'attention des enfants grâce à des personnages principaux qui sont drôles et originaux, tout en réunissant un certain nombre de concepts qui sont propres à la psychologie finalement. Ce film a été vraiment bien travaillé puisque le scénario se base sur des modèles du fonctionnement de la mémoire et du système limbique qui sont scientifiquement valides. Le vocabulaire est certes adapté aux enfants mais pour autant il est juste. L'univers dans lequel évoluent les personnages est cohérent avec la façon dont la mémoire est segmentée et le fait que les émotions soient centrales dans le pilotage des actions et pensées de l'héroïne du film montre à quel point les émotions nous guident. J'ai découpé le film en six parties d'environ dix minutes. Nous avons regardé une partie par séance au tout début à chaque fois. Je me suis appuyée sur chacune des parties pour faire la théorie de la séance, par exemple l'anatomie de la mémoire et des émotions. Mais c'était aussi une source d'inspiration pour les expériences. Au fur et à mesure que nous avancions dans le film, nous faisions un listing au tableau et dans le carnet du chercheur des choses que nous avions apprises en plus par rapport à la séance précédente. Et à la fin du film, j'ai fait un grand quiz sur le contenu principalement neuroscientifique du film. Lors des cinq derniers ateliers, j'ai proposé aux enfants de s'inspirer du film afin de réaliser une bande dessinée. Le but était d'expliquer le fonctionnement soit de la mémoire, soit des émotions, c'était au choix, et en huit vignettes maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada